Chichen Itza est l'un des sites archéologiques les plus emblématiques du Mexique et un symbole de la civilisation maya. Situé sur la péninsule du Yucatan, près de la ville moderne de Valladolid, cette ville antique fut un centre politique, économique et religieux important de la période classique à la période post-classique, environ entre 600 et 1200 après J.C. La fondation de Chichen Itza remonte à la période classique, lorsque les mayas ont commencé à s'établir dans la région. Cependant, son essor s'est produit au cours de la période post-classique, vers le Xe siècle. On pense qu'il s'agissait d'un centre d'échanges culturels et commerciaux où convergeaient les influences de diverses cultures, dont les toltèques, qui se reflètent dans l'architecture et les sculptures. Le site Chichen Itza est célèbre pour son architecture monumentale, qui combine des éléments maya et toltèques. Certaines des structures les plus remarquables comprennent. Le temple de Kukulkan Cette pyramide à gradins est l'icône de Chichen Itza. Connue sous le nom d'El Castillo, il comporte quatre côtés et 91 marches sur chacun, ce qui, additionné à la plateforme supérieure, donne un total de 365, le nombre de jours dans l'année. Lors des équinoxes de printemps et d'automne, vous pourrez observer un phénomène d'ombre et de lumière qui crée l'illusion d'un serpent descendant la pyramide, symbolisant le dieu serpent Kukulkan. Le grand terrain de Baal Il s'agit du plus grand terrain de Baal Maya et présente des caractéristiques architecturales uniques. Les murs en pente du terrain sont décorés de reliefs représentant des scènes de jeu, qui avaient une profonde signification rituelle et sociale. L'Observatoire, également connu sous le nom de Caracol Cette structure circulaire était utilisée par les mayas pour étudier les mouvements des étoiles. Sa conception ingénieuse permet à la lumière du soleil et des étoiles de s'aligner sur certains points à des dates importantes, démontrant les connaissances astronomiques avancées des mayas. Le Cénot sacré Ce Cénot naturel était un lieu de culte important où des offrandes et des sacrifices étaient faits en l'honneur des dieux. Les archéologues ont trouvé de nombreux objets, notamment des bijoux et des restes humains, indiquant l'importance de ce site dans la religion maya. Les classes sociales étaient divisées en noblesse, qui comprenaient les dirigeants et les prêtres. Ceux-ci avaient accès à l'éducation et étaient responsables des rituels religieux. Artisans et commerçants Cette classe travaillait dans la production de biens et dans le commerce, essentiels à l'économie de la ville. Les paysans La majorité de la population appartenait à cette classe et se consacrait à l'agriculture, qui constituait la base de l'économie. La religion ashishé-nitza était intrinsèquement liée à son architecture et au rituel qui y était pratiqué. Les mayas croyaient en une vision du monde complexe incluant des dieux liés à la nature, à l'agriculture et à l'astronomie. Le culte de Kukulkan, en particulier, était au cœur de la vie religieuse, symbolisant la fertilité et la pluie, vitales pour l'agriculture. A partir du XIIe siècle, Shishé-nitza commença à décliner. Les causes de sa chute ne sont pas tout à fait claires, mais il est suggéré qu'elle pourrait inclure des conflits internes, des invasions de villes voisines et des changements climatiques affectant l'agriculture. Au XVe siècle, la ville était abandonnée, même si elle était encore utilisée à certaines occasions par les mayas qui vivaient dans la région. En 1988, Shishé-nitza a été déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO, reconnaissant son importance culturelle et archéologique. En 2007, elle a été sélectionnée comme l'une des sept nouvelles merveilles du monde, attirant des millions de visiteurs chaque année. Le site continue de faire l'objet de recherches et de conservations, avec des efforts pour protéger son héritage du tourisme et du passage du temps. Aujourd'hui, Shishé-nitza est une destination touristique de premier plan. Les visiteurs peuvent explorer ces structures impressionnantes, en apprendre davantage sur l'histoire et la culture maya grâce à des guides et des expositions, et profiter de la beauté naturelle qui entoure la région. Il est conseillé de s'y rendre tôt le matin ou en fin d'après-midi pour éviter la foule et la chaleur intense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada